La grande édition du journal, présentation d'Asmani Nyangani. Ainsi, qui quitte du haut représentant du chef de l'État pour atterrir comme ministre d'État, ministre de la Défense Nationale et des anciens combattants. L'identité des nouveaux ministres et leurs postes dans ce journal. Des élèves de la ville de Ouagadougou donnent de la voix pour réclamer la reprise des évaluations dans les établissements scolaires. Ils ont observé un mouvement ce jeudi, sous la roulette de l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou à Ezo. La situation des enfants en conflit avec la loi devrait s'améliorer. Un document d'orientation de leur prise en charge et leur réinsertion sociale a été validée à cet effet. Ce sera mis à la disposition des acteurs judiciaires en guise de référentiel. Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver pour ce journal-là. La composition du nouveau gouvernement est connue depuis cet après-midi. Composé de 32 ministres, ce gouvernement n'a pas enregistré de changements majeurs. Le ministère de la Défense est désormais détenu par Sérif Moumina Si. La sécurité, elle, revient à Ousseini Kompouré. A Dizatou, Rosina Soury Koulibali, cède sa place à Lassane Kabouré. Si des têtes comme Simon Kompouré, Clément Saotogos, Mayela Ouedraogo ne sont plus dans l'équipe. D'autres comme Alfa, Bairi, Rémi, Félizanche, Djanjino, René Bagouros, Simeon, Ousseini Kompouré, Alfa, Alkasouma Maïga. Il demeure pour parler de ce gouvernement. Tanga Théris Ongo nous a rejoint dans ce studio. Tanga, bonsoir. Bonsoir, Dasmane Niangadien. Tu as suivi l'annonce du nouveau gouvernement. Qui sont les nouvelles têtes qui effectuent leur entrée ? Vous l'avez dit, dans les titres, le nouveau gouvernement est donc composé de 32 membres. Et comme changement intervenu dans les différents départements ministériels, On a Moumina Chérif Si, qui occupe le poste de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Ousseini Kompouré prend les commandes de la sécurité. Léonie Claudine Louguet Né-Sorgo est ministre de la Santé. Le ministre de l'économie, des finances et du développement. Il s'agit de Lassane Kabouré, ministre de l'agriculture et des aménagements. Hydro-agricole, Salif Ouedraogo. Salif Ouedraogo, Thiem Toré, prend les rênes du ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Au poste de ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, On a Mme Madiara Saillon Netou, Urbain Ibrahim Kouldiati, ministre délégué auprès du ministre de l'enseignement supérieur, de la richesse scientifique et de l'innovation. Autre chose qu'il faut ajouter, c'est l'arrivée de Maminata Ouattara, qui occupe désormais le portefeuille du ministre des droits humains et de la promotion civique. Un poste qui était précédemment occupé par René Bagoro, qui cumulait donc ce poste avec celui de la justice. Donc ce ministère a été scindé en deux. Voilà ce qu'on peut retenir des nouveaux membres du gouvernement. Alors en termes de changements, vu les défis auxquels sont confrontés le Burkina, penses-tu que ce nouveau gouvernement peut être à la hauteur des attentes ? Dans ce moment, niangane, c'est difficile de le dire, mais comme on a l'habitude, il y a un adage courant qui le dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaîtra le vrai maçon. Mais déjà ce qu'on peut dire, on constate qu'il n'y a pas eu de changements fondamentaux. On a donc eu juste une impression qu'il y a eu un simple remaniement ou est intervenu un jeu de chaises musical. Quand on prend par exemple le nouveau poste occupé du ministère de la Défense, occupé par Shérif Si, on est tenté de se demander s'il ne s'agit pas d'une récompense politique puisque ce dernier occupait le poste de haut-réprésentant du président du FASO. Une fonction qui d'ailleurs a fait polémique. En plus de cela, il y a la sécurité, le ministre de la Sécurité, Clément Pengadouende-Sawadgo, qui a été changé. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'il pourra faire face aux défis sécuritaires qui se posent actuellement ? Quand on regarde, on voit un peu partout les différentes attaques terroristes. Rosine Sori Koulbali, qui était bien appréciée également par les éléments du pouvoir en place de par les différentes réformes qu'elle a eu à mener au sein de ce ministère. Mais l'on retiendra également qu'il y a eu un bras de fer d'une longue durée qui a eu lieu entre elle et la coordination des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances. Même si on a l'impression qu'il y a un calme apparent, l'attention est toujours vive quand même. Donc on se demande si le nouveau ministre pourra faire face à toutes ces différentes revendications sur le front social. En plus de cela, il faut aussi souligner qu'actuellement le système éducatif, il faut le dire, est en crise. Vous l'avez annoncé même dans les titres, il y a les élèves qui manifestent actuellement. Donc le nouveau ministre, le ministre de... Il n'y a pas eu de changement. Voilà, il n'y a pas eu de changement à ce niveau. Donc les problèmes en tout cas demeurent. Donc on attend de voir la suite. Il y a aussi la crise des agents de la garde de sécurité pénitentiaire. Donc tout cela, on attend de voir en tout cas. Donc pour vous, le changement en tout cas n'est pas aussi fondamental ? Ce n'est pas du tout l'impression qu'on a. Merci Tangaï Théry pour en tout cas toutes ces précisions. Alors il faut dire qu'un des dossiers urgents sur lesquels sont attendus la nouvelle équipe gouvernementale est évidemment la crise que traverse le secteur de l'éducation. Ce jeudi 24 janvier, au moment où cette équipe était sur le point d'être annoncée, les élèves de la ville de Ouagadougou sous la bannière de l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, Aïzo, ont marché en direction du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour réclamer la satisfaction des revendications de leurs enseignants afin que le mot d'ordre de boycott des évaluations soit levé. Les élèves ont par ailleurs dénoncé les prémices d'une année blanche. Notre reporter Idrissa Koumbem a participé, a été à cette marche et voici son point. Ils étaient nombreux, les élèves venus de différents établissements de la ville de Ouagadougou à Asiégé. En cette matinée, l'ère ministère de tutelle sifflait et pancarte en main. Ces élèves disent avoir une seule revendication. Et la reprise de ces évaluations passe par la satisfaction de la plateforme revendicative des enseignants selon le coordonnateur de l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, Aïzo. Et c'est ce message qu'il a apporté à l'endroit du secrétaire général de l'air ministère, Draman Sankara, coordonnateur de l'Aïzo. Nous ne sommes pas contents et nous réclamons vivement que dans le meilleur délai, les évaluations puissent reprendre afin de permettre aux élèves de pouvoir savoir s'ils vont passer en classe supérieure ou s'ils vont rester dans leur classe ou s'ils vont quitter le lycée ou s'ils vont rester dans le lycée afin que ça ne soit pas une année blanche. Nous, ce que nous créons, c'est une année blanche. Draman Sankara et ses camarades n'entendent pas baisser les bras si rien n'est fait pour pallier cette situation. Ils interpellent donc les nouvelles autorités à surpenser d'Ilyzama sur leurs préoccupations. Nous ne sommes pas prêts à recevoir quelqu'un qui viendra dire qu'il vient d'arriver, qui viendra dire qu'il est nouveau, qui ne connaît pas la crise qu'il y a au niveau du système éducatif. Que nous voulons un ministre, que lorsqu'il va arriver, que les problèmes, que les évaluations puissent reprendre dans les différents établissements de la ville du Boutinon. Nous ne sommes pas également prêts pour un ministre qui viendra mettre de côté les préoccupations des élèves qui ont connu de vos services, car étant seul des élèves dans notre plateforme d'éducatif, de poser également vos services. Pour le secrétaire général du ministère en charge de l'éducation, le message des élèves a été bien reçu et sera transmis au nouveau ministre, Khalifa Traoré. Je pense avoir cuisé l'essentiel de votre message et ça va être transmis à qui de droit ? L'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, par la voix de son coordonnateur, a fait savoir qu'elle n'exclut pas d'autres actions dans les jours à venir. Au cours de cette manifestation, le coordonnateur de l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, a signifié que des chefs d'établissement font feu de tout bois pour boycotter leurs manifestations bien qu'elles respectent les règles en la matière, une situation qu'il dénonçait. Nous écoutons Draman Sankara au micro d'Idrissa Combem. Dans les établissements de la ville de Ouagadougou, des gens ont tenté de boycotter notre marche de ce matin. Parce que tout simplement, nous avons déposé un préavis. Vous nous avez demandé d'être dans les règles. Nous avons décidé d'être dans les règles. Mais si nous déposons nos préavis, on constate que non seulement les provisions refusent de nous donner l'accès aux salles pour expliquer le bien fondé de notre monde, mais passent au même temps dans cette même classe et disent aux élèves qu'il n'y a pas cours demain. C'est à leur expliquer les raisons pourquoi il n'y a pas cours. Nous pensons que c'est inacceptable. Nous pensons que vous avez interpellé la direction régionale afin qu'ils interpellent ces chefs d'établissement, que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts si d'aventure nous ne déposons pas de préavis, que l'horreur viendra évidemment à leur niveau. Et en croyant également que là je profite des micros des hommes de médias pour dire que ces chefs d'établissement, en croyant fermer les établissements et les parkings, pensant que le mot d'ordre, la marche n'allait pas avoir lieu. La marche a effectivement eu lieu et ils ont tapé sur bidet. Et nous serons toujours prêts. Et les élèves, tant qu'il y a des problèmes, nous au niveau de la région, nous allons les poser comme il se doit. L'ONG Terre des Hommes Italie-Burkina-Niger a organisé ce jeudi un atelier de validation du document d'orientation de prise en charge et de réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi, élaboré avec l'appui de consultants issus des ministères en charge de la justice et l'action sociale. Le dit document permettra aux acteurs judiciaires de savoir s'y prendre face à des situations où des enfants sont en porte-à-faux de la loi. Tanga Théry Zongo. Le document d'orientation de prise en charge et de réinsertion des enfants en conflit avec la loi se veut un référentiel pour les acteurs de la justice. Comment rendre une décision sans pour autant recourir à des peines d'emprisonnement contre les enfants impliqués dans des procédures judiciaires ? Tel est l'objectif fixé dans l'élaboration du dit document. Laura Amore, chef de délégation de l'ONG Terre des Hommes Italie-Burkina-Niger. Vous verrez dans le document, en le parcourant, qu'on a fait des études des cas. Ce sont des profils d'enfants qui rentrent dans des infractions de loi. Certaines simples, comme on pourrait dire, des délits et certaines beaucoup plus compliquées jusqu'à aller à vraiment des crimes. Mais on s'est donné en fait l'étude de leur situation, de ce qui les a fait agir, de toutes les opportunités à tout que l'enfant avait, comme par exemple avoir déjà fréquenté l'école, avoir déjà un milieu familial qui pourrait le soutenir, etc. Pour donc étudier avec les magistrats quelles seraient les meilleures décisions à prendre lors du jugement. Ce document permettra également de trouver des mécanismes d'insertion sociale, des enfants en conflit avec la loi. Une fois validé, celui-ci sera mis à la disposition des différents acteurs du domaine. On espère aujourd'hui sortir avec la validation de l'outil, du document. Et en ce moment, on fera sa multiplication, etc. On le mettra à la disposition des acteurs. Je parlais de ceux qui ne sont pas forcément bien formés dans le domaine de la justice juvénile. Pourquoi ? Parce que, vous savez, il y a la mobilité des acteurs. Prendre l'outil et voir un peu, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Le cas d'un enfant qui vraiment va dans le cadre du délit, etc. Comment on l'a traité ici ? L'enfant en conflit avec la loi désigne toute personne de moins de 18 ans ayant commis une infraction ou qui en est complice ou accusé. Du savon et de l'encens pour soigner des maladies dites spirituelles. C'est la trouvaille de l'association Weltare. Les responsables de la dite structure ont animé un point de presse ce jour 24 janvier pour présenter ces produits. Danouma Ismaïel Traoré nous prête sa voix pour le compte rendu. Pour faire face aux maladies dites spirituelles, l'association Weltare propose l'utilisation d'un savon et de l'encens au caractère thérapeutique qu'elle dit avoir découvert. Bien que ces produits soient en vente, le président de l'association Abdoulaye Sigiré estime que l'aspect commercial est secondaire au but social que vit sa fabrication. Justine Ouedrago est son porte-parole. C'est en vue d'aider l'ensemble des Burkinabés que j'ai voulu partager cette trouvaille car nous sommes tous des patriotes et chacun doit apporter sa touche à l'édification de la patrie. C'est ce qui nous a conduits à faire une fabrication de masse. L'intention première n'était pas de vendre, mais de partager. A propos des maladies spirituelles dont parle l'association Weltare, son président les définit comme celles dont on ne peut jamais décéler les causes au niveau purement médical. Néanmoins, Abdoulaye Sigiré a précisé qu'il n'est ni un consultant, ni un médecin, ni un astrologue, encore moins un devin. Hors de ce nous, Félix Sisekedi est officiellement le cinquième président de la République démocratique du Congo et la prétesseure Masjidia Kinshasa en présence de son prédécesseur Jojafa Kabila qui lui a remis un exemplaire de la Constitution et les armories de la RDC. Dans son discours d'investiture, il a rendu hommage à son challengeur Martin Fayoulou qui s'était autoproclamé président. Il a quitté, il a qualifié ce dernier de soldat du peuple et aussi annoncé la libération prochaine de tous les prisonniers politiques. Au Venezuela, le président de l'Assemblée nationale s'est autoproclamé président par intérim du pays ce mercredi 23 janvier. Il a été soutenu dans la foulée par le président américain Donald Trump. Dans un communiqué, la Maison Blanche a dit le reconnaître officiellement comme président du Venezuela et a invité les pays occidentaux à en faire autant. Le Canada, le Brésil, l'Argentine, le Chili. Le Honduras et le Panama ont également emboîté le pas de Donald Trump. Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, quant à lui, peut cependant compter sur le soutien de la Russie, du Mexique, de l'Iran, du Cuba et de la Chine. Nicolas Maduro a annoncé que son pays rompait ses relations diplomatiques avec les États-Unis et donnait 72 heures aux représentants diplomatiques américains pour quitter le pays. Cette pause internationale met fin à cette édition du journal sur Radio Liberté. Techniquement assurée par Tiona Sanogo. A toutes et à tous, excellente suite d'écoute de la voix citoyenne. Sous-titrage ST' 501